Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World at War. Je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit retour sur l'un des Call of Duty, si ce n'est le Call of Duty le plus sombre de l'histoire. World at War, nous sommes sur PS3 les amis, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas comme d'habitude à me récompenser avec le petit pouce bleu. Le commentaire en dessous de la vidéo, ce sera pour moi un plaisir de pouvoir vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en activant bien la petite cloche des notifs, c'est super important pour être au courant de toutes les publications, que ce soit vidéo ou live stream. Du coup, nous sommes en match à mort par équipe sur la map Outstrikes, désolé pour ma prononciation complètement laborieuse. Et je joue du coup avec la Thompson, l'une des meilleures, pour moi l'une des meilleures armes du jeu, clairement, qui n'a pas beaucoup de recul à comparer à certaines. Et qui ne met pas trop trop de balles non plus. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer au niveau du gameplay, au niveau du commentaire. D'accord, ça commence bien, quelqu'un était direct dans un char. C'est vrai qu'on avait la possibilité sur World At War, en MME, sur certaines maps, tout simplement de pouvoir conduire un char d'assaut. Et ça, c'était un petit peu casse-pieds à l'époque, et ça l'est toujours autant, même en 2024. Parce que t'as des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de conduire ce char, ils se sentent... Ils se sentent invincibles, ce qui est le cas, généralement. Oh putain. Ok, je me suis pris une Betty, là. Et à mon avis, c'est le mec qui est dans le char, qui avait mis sa petite Betty. Ouais, regardez-le, le petit coquin, là. Le petit coquin, c'est pas possible, j'aurais pas dû montrer ma tête, regardez-le. Mais regardez-le, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment un style de kill facile. Bah tiens, on va utiliser le char, nous aussi. On va pas se priver, pourquoi on irait se priver ? Franchement. Bon, on va faire un petit peu de gameplay avec le char, du coup. Allez. Bon, tu ré-arme un peu ton char, s'il te plaît. Non, il veut pas. Allez, allez ! Oh là là, faut pas que je me loupe. Et en plus de ça, je me prends le lampadaire, quoi. Y'a un mec à droite, là. Je suis mort. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, comment j'ai fait pour me sortir de ce merdier ? Je ne sais toujours pas. Bon, en plus, y'a le char à gauche. Ah, je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé... Oh, il est sérieux avec sa Betty. J'aurais bien aimé détruire ce petit char, là. Parce qu'il va pas arrêter de nous casser les pieds, je le sens. Donc, je vais commencer, là, je commence avec... Avec la Thompson. Et je pense que je switcherais sur ma classe sniper pour essayer de faire quelques kills avec le Springfield. Ça pourrait être... Je pense que ça pourrait être pas mal. Sachant que... Le snipe, hein, c'est quand même assez difficile à prendre en main sur Woldatoire. Et c'est tellement... Enfin, je trouve que c'est tellement satisfaisant de faire des petits kills au snipe sur ce jeu. C'est vraiment pas la même dextérité Woldatoire avec tous les autres Call-Off. C'est vraiment un Call-Off différent, ce jeu. Et c'est un Call-Off qui est tellement bon. La campagne est tellement bonne. Enfin, ça te montre vraiment la guerre, quoi. Comme c'était la Seconde Guerre Mondiale. Enfin, pour moi, c'est le jeu qui reflète le plus... Enfin, le Call-Off qui reflète le plus la Seconde Guerre Mondiale. World War 2, je trouve qu'on ressent pas forcément trop cette patte Seconde Guerre Mondiale. Pourtant, c'est un jeu qui est fait pour. Même Vanguard, qui est un bon code quand même, quand vous regardez un petit peu. Je trouve qu'on ressent moins cette patte. Cette patte horreur Seconde Guerre Mondiale à comparer à ce magnifique Woldatoire. Bon, par contre, je suis un petit peu dans la merde. On se prend des trucs d'artillerie de tous les côtés. Et il faudrait peut-être aussi que je fasse attention à mes déplacements. Oh putain, je pensais pas qu'il y avait un mec ici, quoi. Faut que je fasse gaffe à mes déplacements. Parce que depuis tout à l'heure, je regarde à droite. Je me fais tuer à gauche. Et inversement. Et c'est un petit peu chiant. Parce que j'ai pas envie non plus de tout le temps mourir, quand même. Il y a un char en plus. C'est pas possible. Et les chiens, ils sont... J'ai pas fait attention. Je crois que c'est allié, quand même. Allez, viens là, toi. Le char, il va pas crever, j'ai l'impression. C'est un petit peu risqué, quand même. Je vais pas trop aller le titiller. Ok, par contre, il y a un mec ici. Il y en avait un autre aussi. Je me suis pris un coup de canon, là, par contre. Oh là là. Ah, il a bien joué, le petit Razor, là. Il a bien joué. Et par contre, ce char, il commence vraiment à me... à me pomper un peu l'air. Alors, il y a un mec au-dessus, là. Je passe devant, c'est pas... Ouais, c'est bon, c'est passé. Ouf. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, il avait un snipe. Mais, euh... Mais ça va, c'est quand même pas mal, ce que j'ai fait. La petite doublette. Alors. Y a-t-il des ennemis par là ? Bon, on est tous dans la maison. Enfin, dans la même maison. Faut vraiment faire gaffe à ça, par contre. Allez, il avait le petit car 98. On verra si je lui piquerai pas. Enfin, si je retombe contre le mec. La map est quand même assez grande, hein. J'avais plus le souvenir que cette map était grande comme ça. Mais ça va, c'est plutôt cool, du coup. Oh. Car 98. Je voulais lui piquer. Non ! Ah là-bas, j'en aurais pas profité beaucoup, hein, de son... de son snipe. Ok, lui, il est mort. Je prendrais ma classe directement, je pense. Alors, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, le petit kill, là, sur le mec qui était à la tourelle. Parfait. Allez, on continue. Faut que je vois à peu près où se situe le spawn ennemi. Bon, là, il y a un mec aussi à droite. Il y avait un mec, plutôt. Faut que je fasse gaffe, là, par contre. Je sais pas où il est. En fait, juste là. Bon, j'ai débloqué l'artillerie, quand même. C'est plutôt pas mal. Si j'arrive à débloquer les chiens, ce serait encore mieux. Mais je pense pas. Oh là là. Le petit kill au snipe, là, qui fait plaise. En plus, c'est même pas le car 98. C'est le moisin nagant, je crois. Je sais pas du tout la prononciation, par contre. Mais il est stylé. Il est vraiment stylé, ce snipe. Le réarmement est vraiment cool. Ils sont pas en bas. Je pense qu'ils sont en bas, les ennemis. Ils nous attendent. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, ce petit retour, là, sur Woldatoire. Il y avait quand même... On est plutôt... Enfin, je veux pas dire qu'il y a beaucoup de monde, sur ce jeu. Mais il y a de quoi lancer des games. Mais franchement, ça fait toujours plaisir. Au moins, ces Call of Duty, là, ne meurent pas. Et c'est aussi mon but, au niveau de ma chaîne, de faire revivre tous ces codes sur PS3. Parce qu'en plus de ça, voilà, tout le monde peut y jouer. Le online est gratuit. Mis à part ce petit souci qu'il y a avec les nouveaux comptes ou les comptes modifiés. Les petits soucis de progression. Si jamais vous vous posez la question, voilà, pour les personnes qui ne progressent pas en multijoueur, ça vient de votre compte. Soit il est trop récent, ou alors... Ou alors, vous avez modifié, en fait, votre pseudo sur le PSN, qui est une possibilité. Donc, voilà. Donc, ne faites pas ça. Ne modifiez pas votre pseudo. En plus de ça, j'ai failli le faire au début, que j'avais rallumé un peu ma... ma PS3. Je me suis dit, allez, je vais modifier mon pseudo, parce que mon pseudo Rudy 1, le boss, c'est un pseudo que j'ai depuis quasiment 20 ans. Et du coup, j'étais très jeune, et je préfère quand même mon pseudo Skyroom. Oh ! La petite double, là, pour finir, c'était plutôt bien. Et du coup, je pensais le modifier, mais quand j'ai vu juste en bas que ça pouvait modifier la progression en ligne, je me suis dit, ah, t'as, 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 non, surtout pas modifier. Surtout pas modifier ce pseudo. Alors, la petite musique, par contre, de fin de game, elle est vraiment mythique. 25-11, bon, ça va, c'était un bon petit score, tout de même. En tout cas, j'espère que cette vidéo Retour sur World of War vous aura plu, si c'est le cas. Le petit pouce bleu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Instagram et sur Discord, les amis. Sur ce, prenez soin de vous, pardon, et on se retrouve très vite. Allez, salut !